Et bonjour à tous, c'est vous fan pour une nouvelle partie de Hyrule Warrior, toujours en rediffusion, mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je vais présenter les bottes de Lincoln parce que... Voilà, parce que c'est la deuxième arbre de Lincoln. Très bien. C'est une superbe présentation. Zelda et Impa avaient vaincu le Magistero dans la Temple de l'eau. Elles repartirent dans leur monde avec Lincoln, avant leurs compagnons même. Ruto et Darunia étaient restés sur place pour inspecter les environs et monter la garde. C'est alors qu'une nouvelle vague de monstres prit le temple d'assaut. Ah, déjà, c'est rapide. Volga, le puissant chevalier, était à leur tête. Il déchaîna sa fureur contre Ruto et Darunia, qui eurent bien du mal à contenir leurs assauts. C'est alors que Lincoln, pensant être sur la route du château d'Hyrule, surgit dans leur champ de bataille. Ruto l'enjoignit à les aider. Et Lincoln, qui savait que c'était le devoir du héros d'aider ceux qui sont en danger, se jeta dans la mêlée. Lincoln en Super Smash Bros ! Non, je rigole. Ah, les bottes de Lincoln ! N'empêche quand même, le temple de l'eau en version crépuscule, c'est vraiment super joli. Bon, du coup, je ne me souviens plus du tout de comment la mission, elle s'était passée, mais... Mais en tout cas, les bottes de Lincoln, c'est une arme spéciale. Genre, on dirait qu'elle n'est pas mauvaise, mais c'est une arme vraiment très corps à corps. Clairement, si vous voulez faire les missions, genre les missions à l'extérieur avec le... Comment ça s'appelle ? Dans le mode aventure normal ? Enfin, dans le mode mission... Ah, dans le mode où il faut faire des missions avec les personnages libres, je ne pense pas que les bottes de Lincoln soient très efficaces. Parce qu'en plus, les arbalètes ont une meilleure portée et sont plus efficaces pour le combat. Mais après, c'est une belle référence aux bottes de Pegasus. Outil que je connais surtout grâce à Zelda Minish Cap. Je sais que... Je crois que ça vient de A Link to the Past, mais personnellement, pour moi, les bottes de Pegasus, ça vient de Minish Cap. Parce que voilà, c'est le premier jeu où j'ai entendu parler des bottes de Pegasus. Et du coup, Lincoln, toujours dans le combat. Il faut faire suivre les ingénieurs. Mais poussez-vous de là, je dois aller écraser la face de Volga. Wow ! C'est violent ! La situation tourne mal. Il nous faut vite rejoindre Darugna. Ah, mais Darugna, il est violent comme tout ! C'est impressionnant. Ça y est, ils sont partis ouvrir la porte. Il faut les protéger. En plus, maintenant, parce que je... Je ne vais pas me mentir, voilà. Vu que j'ai déjà fini le mode aventure dans mon coin. Bah, quand même... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Le scénario de Lincoln... En fait, le scénario de Lincoln, il ajoute des petits trucs, mais... Mais voilà. Oh, dommage, Ruto. Ah, mais en plus, je peux jouer Ruto. Je me demande pourquoi je ne joue pas avec. Parce que, perso, je préfère Ruto, en fait. Mais après, Ruto, le problème, c'est surtout que... Que... Elle est très, très sensible. Dans le sens où... Où elle a plein d'attaques, mais... Mais ces attaques-là, elles sont très souvent vulnérables aux attaques. Surtout face aux... Comment ça s'appelle ? Aux esprits qui... Qui envoient des boules de feu et tout ça. Mes portes sont cassées, je ne peux pas le réparer tout seul. Comment ? Alors, débrouille-toi avec les deux autres ingénieurs. Inzénieurs. Oui, les ingénieurs. Non, mais il est sérieux, l'ingénieur. Regardez-moi cet ingénieur stupide. Baka ! Avance, au lieu d'affronter les petits meubes. Il se prend pour un personnage jouable. Ah non, mais c'est les pires. Les personnages non-joueurs qui... Qui veulent pas avancer, c'est les pires. Voilà, même lui, il est plus rapide. Par contre, qu'est-ce que j'aime, la carte, quand elle est... Quand elle est bleue. C'est un truc que j'aime bien faire, de temps en temps. C'est transformer toute la carte en bleue. Qu'il y ait plus un seul point rouge. Enfin, un seul point rouge. Plutôt dans le sens... Voilà, qu'aucun fort et aucun... Point de contrôle ne soit rouge. Si on travaille tous ensemble, on pourra réparer la porte cassée. Ah bah voilà ! Direct ! Je leur laisse aucune chance. Yay ! Bon, par contre, je crois qu'il faut aller... Faut aller aider Darunia, parce que je crois qu'il est mal. Faut se dépêcher, oui ! Ah 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 ! Vous n'aurez pas ma peau aussi facilement. En même temps, ta peau, elle est en rocher, j'ai envie de dire... Mais je me demande quand même comment les goros, ils sont... Est-ce qu'ils sont, genre, mous, mais pas sur la carapace derrière dans le dos ? Ou est-ce qu'ils sont vraiment durs comme de la pierre et tout ça ? Et du coup, dans ce cas, j'ai envie de dire que c'est une des... C'est une des... C'est un des peuples les plus puissants du jeu, en fait. Non, parce que les Zora, il sait bien, ils peuvent se balader dans l'eau, mais... Mais voilà. Parce que justement, je ne sais plus, ouais... Non, c'est... Je ne sais plus si c'était sur Internet à un moment où... Ou si c'est moi qui m'étais fait la réflexion, mais... Mais je me demandais, justement, dans Breath of the Wild, quel est le peuple le plus fort, en fait ? Parce que, genre, dire... Je pense qu'on est d'accord de dire que... Que... Que, par exemple, les Zora, c'est les moins bien placés et les moins... Les moins forts, en fait. Parce que, juste... Ah non, c'est parce que j'avais regardé des vidéos, justement, qui parlaient de ça. Et au final, je dirais quand même que les plus forts, ça serait quand même les gorons, Parce que... Bah, genre, dire... Déjà, ils manient des marteaux et tout ça, et c'est assez puissant. Mais en plus, derrière, genre, dire... Bah, s'ils sont enrochés, genre, dire... Bah, voilà. S'ils sont enrochés, ils sont abattables, quoi. Genre, dire, la seule manière de vraiment les détruire, ça serait... Ça serait un peu comme dans Majora's Mask, quand le goron, il tombe dans l'eau, en fait. Ou alors... Ou alors, je sais pas. Ou alors, peut-être dans un environnement glacé, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnage qui vit dans un environnement glacé. Bon, à part les yetis, mais les yetis, ça compte pas. Après, les... Je pense quand même que les... Je dirais pas les Giroudos en dernière, dans Breath of the Wild, parce que, genre, dire... Même si ce sont juste des humaines, elles sont quand même très puissantes. Et elles savent se débrouiller dans des environnements hostiles. Parce que, quand même, survivre dans le désert, tout ça, faut le faire. Déjà que rien qui fait chaud dans les... Dans... En été, genre, dire, j'ose même pas imaginer dans un désert Giroudo. Même si j'adore le peuple des Giroudos. Non, je dirais quand même que les pires, c'est les Zorah, en fait. Parce que les Zorah, certes, ils peuvent se balader dans l'eau, mais... Mais voilà, à part si tu fais des batailles navales... Voilà, dans un monde... Dans un monde style Phantom Hourglass ou Wind Waker. Sinon, les Zorah, ils sont... Ils sont un peu nuls, quoi. Et je dirais quand même, les meilleurs, ça se joue... Entre les Rito et les... Et les Gorons, parce que... Parce qu'après, le problème des Gorons, c'est surtout que... Ben... Certes, ils sont très résistants, mais est-ce qu'à la longue, ils sont pas... Faillibles ? Mais après, les Rito, j'ai envie de dire si... Vu qu'ils se battent surtout avec des... Avec des arcs, je pense... Je vais pas m'avancer sur ça, mais je pense que c'est... Ils se battent surtout avec des arcs. Ben, le fait qu'ils puissent voler, ça peut être très efficace, mais... Voilà, je suis pas sûr qu'une... Qu'une flèche se plante dans un... Dans un rocher. Ou en tout cas, ça doit être une flèche bien puissante. Le premier cœur ! Du coup, je pense que je dirais... Les plus résistants... Les plus forts, ça serait quand même les... Les Gorons et les Rito à égalité. Suivi des Gerudo. Et loin derrière les Gerudo... Et loin derrière les Zora, en fait. Bon, après, c'est sûr que... Que si une Gerudo tombe dans l'eau... Face à un Zora, elle a aucune chance, mais... Mais j'ai envie de dire, tant que... Voilà, de toute façon, je pense que si... Si les peuples sont assez stratégiques... Ils feraient pas cette bêtise, quoi. Darugna ! Mais je crois que cette mission a été assez pénible. Pas tellement pénible dans le sens difficile, mais pénible dans le sens où... Où Darugna, il se retrouve très souvent seul contre le monde. C'est terrible ! Il faut venir en aide à Darugna ! Ah, mais c'est un grand gaillard, Darugna ! Il va s'en sortir ! Il faut vite l'aider ! Oui, oui, il faut sauver la princesse Darugna. Ah, vivement Darugna avec une super couronne ! On attend tous ça ! Parce qu'on en a jamais eu assez ! Que ce soit avec le Roi Boo ou avec Bowser ! Eh, Volga ! Montre que t'es un vrai guerrier ! Viens affronter Darugna ! Oh, en fait, il fait des bruits de dragon ! Il fait... Mais je crois qu'il me manque un coffre, en fait, non ? Je sais plus... Je crois qu'il me manque un coffre, en fait ! N'empêche, je veux quand même dire un truc sur... Sur Hyrule Warrior, je trouve quand même que les fées ne servent à rien ! Bon, c'est sympathique, mais j'ai envie de dire... Avec ou sans, ça ne change pas des masses, en fait ! Bon, à la limite... À la limite, ça, c'est un truc que je peux donner comme conseil ! Si vous faites des missions... Comment ça se dit ? Si vous faites des missions... Ah, il y a la sculpture ! Ah, oui ! Ouais, si vous faites des missions... Comment ça se dit ? Euh, c'est les missions... Vigilance extrême ! Vous pouvez prendre une fée qui... Qui empêche... Qui donne l'invincibilité, en fait ! Parce que, vu qu'il suffit de toucher l'adversaire pour qu'il soit KO ! Bah, en fait, avec l'invincibilité, vous pouvez rester protégé, foncer dans le tas, et pas avoir peur de se faire toucher ! Et ça, c'est super efficace, je le savais ! Et je le savais pas avant d'essayer, et... Et j'avoue que c'est super pratique, en fait ! Ah bah, voilà ! Parfait ! Ah non, du coup, j'ai déjà tout récupéré ? Bah... Ok ! J'ai pas été... J'ai pas... J'ai pas fait attention du tout au jeu, là ! J'suis parti dans mon délire de peuple et de trucs comme ça, c'est n'importe quoi ! Mais c'est vrai qu'on oublie un peuple qui est assez omniprésent, mais on pourrait aussi parler des... Bah, des ziliens, en fait ! Bon, peut-être pas des Sheikas, les Sheikas, ça serait encore un truc à part ! Mais après, les Sheikas, ils peuvent être très efficaces... Non, j'ai oublié de chercher le coffre, en fait ! Mais après, les Sheikas... Les Sheikas, je sais pas ! Si, les Sheikas, ils auraient quand même un avantage par rapport au Gerudo, c'est... C'est l'infiltration, mais... Mais alors, ça serait vraiment... Bah, peut-être comme des ninjas... Voilà, des esprits d'infiltration et de camouflage dans la population... Mais après, je pense même que les ziliens ne feraient pas long feu face aux autres peuples... Bon, peut-être contre les Zora... Éventuellement les Gerudo, mais même les Gerudo... Si les ziliens se battent dans le désert face aux Gerudo... Ils auraient aucune chance ! Il est où le coffre ? Ah non, mais les coffres, c'est les pires ! Franchement, les coffres, c'est les pires ! Je sais même plus où est-ce qu'il est ! Mais en plus, des fois... Parce qu'au moins dans le mode aventure, j'ai envie de dire... S'il y a des coffres, ils sont forcément dans les forts... Dans le mode scénario, en fait... Les coffres, ils peuvent être... Bah, partout en fait ! Ils peuvent être dans les forts, mais ils peuvent très bien être sur la map... Cachés quelque part dans un endroit où... Où on passe à côté pendant toute la... Pendant toute la partie et sans le trouver ! Ah bah voilà, Darunia, il est en train de mourir à cause de ça ! Mais n'empêche, c'est super joli là... C'est super joli là qu'il y a en... J'allais dire en hiver, mais c'est pas en hiver, c'est... Sous le soleil couchant ! Non mais sérieux, il est rattrouvable ce coffre ! Ah bah si ! Ah bah si ! Il est juste là, voilà ! Bah voilà ! C'est tellement difficile de trouver les coffres ! C'est n'importe quoi ! Magnifique coeur pour Uto ! Voilà, on va pouvoir finir ce scénario ! Allez Darunia, c'est pas la peine de pleurer ! Waouh ! En fait, il fait comme les Gorons ! Je perds l'avantage ! Je pensais pas trouver un adversaire si valeureux chez les Gorons ! Ah bah quand même ! Ah non, là tu te moques du monde ! Tu peux pas faire plus valeureux que les Gorons ! Darunia se bat avec un tel acharnement ! Prenons exemple sur lui ! Ah, le fameux matériel ! Alors, t'as vu le pouvoir de mon marteau ? T'as pu voir mon marteau même ! T'en as assez ! Tu te débrouilles bien ! Jeanne met notre défaite pour cette fois-ci ! Sonnez la retraite ! L'armée de la sorcière va en retraite ! Yay ! Super, merci de m'avoir aimé mon frère ! Mais je suis une fille ! Eh, ma boussole bruit encore ! C'est sûrement qu'on a réussi à repousser l'ennemi ! Alors, direction au château de Dhyrule ! Yay ! Cool ! Magnifique Linkle ! Ah ! Terrible cocotte ! Elle est trop mignonne Linkle ! On ne le dira jamais assez ! Je crois qu'on ne dira jamais assez que Linkle est trop mignonne ! Mais voilà ! J'espère que cette partie vous aura plu ! Voilà ! Magnifique scénario de Linkle et... et Ruto ! Et un morceau de Zelda ! Et du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour le Valon du Sceau ! Le plan du monarque démoniaque ! Allez, au revoir tout le monde ! !